Merci de votre fidélité à SICA TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de l'économie qui aujourd'hui va à la découverte d'une start-up béninoise qui a jeté son dévolu sur la noix de coco. A juste titre, cette start-up est dénommée Fan Coco et son promoteur, M. Chérif Dine, a bien voulu accepter de partager son expérience avec nous. Bienvenue à vous, M. Dine. Merci. Alors, quand on est dans une ville comme Cotonou, où la noix de coco existe à foison et est accessible à tous, il faut être soit fou, soit ingénie pour vouloir en faire une idée d'entreprise. Pas vraiment gênée, il suffit d'avoir le coup d'œil, le coup d'œil de l'entrepreneur, voilà. Et comment est-ce que c'est parti cette idée d'entreprise autour de la noix de coco ? Ok, merci pour la question. Il faut dire que l'idée d'embouteiller la joie de coco est partie de certaines remarques. C'est qu'à Cotonou, nous constatons que la noix de coco n'est pas disponible partout. Vous ne pouvez pas vouloir consommer de la noix de coco, par exemple, la nuit chez vous, et le trouver facilement, à moins que vous achetez dans la journée et que vous stockez. Et quand on sait que c'est un jus qui ne dure pas dans le temps, au plus de 24 heures, c'est un jus qui est très périssable. Très périssable. Et donc, l'idée, c'était de rendre disponible le jus de coco. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'embouteiller. Et sur le marché, on a trouvé des bouteilles en verre. On a commencé l'expérience. Et au fil des jours, au fil des mois, on a réussi à embouteiller le jus de coco. Et ça peut rester en bouteille pendant au moins 8 mois. Ça vous a pris des mois et des mois pour en arriver à ce résultat. Comment est-ce que vous avez pu tenir dans le temps ? Il faut dire que c'était vraiment le challenge. C'était vraiment le challenge de pouvoir embouteiller le jus de coco. C'était pas facile, parce que le processus ne répondait pas aux autres processus de production, des jus d'ananas, des jus d'orange, et ainsi de suite. Donc, il fallait trouver un processus, le processus approprié, pouvant me permettre d'embouteiller ce jus. De façon naturelle, sans additifs et sans conservateurs. Et donc, au début, pour subvenir aux besoins, pour régler les quelques soucis que nous avons en matière de financement, il fallait embouteiller ce jus. et les livrer peut-être une heure de temps, deux heures de temps avant la consommation. Quand je parle de livraison, ça concernait surtout les services traiteurs. Voilà. Donc, ces petits sous nous permettaient de gérer les dépenses quotidiennes et de pouvoir faire face à ce challenge-là. Donc, ça nous a pris banalement trois ans avant d'arriver à vraiment embouteiller et à sécuriser ce jus-là dans des bouteilles. Et comment est-ce que votre idée de génie a été accueilli dans l'entourage ? Il faut dire qu'au début, ce n'était pas du tout accepté. Ce n'était pas du tout accepté. Parce que c'est quand même plus facile d'aller au bord de la voie, prendre sa noix de coco avec une petite pupette, se satisfaire. Oui. Que d'attendre de la voie dans une bouteille. Voilà. Donc, au début, l'idée n'était pas du tout acceptée parce que d'abord, c'était quelque chose de nouveau. Beaucoup se disaient, mais est-ce que c'est faisable ? Et même ceux qui sont dans le domaine de la transformation, les biotechnologues et tout, doutaient beaucoup. Beaucoup doutaient de cela. Moi, c'était une passion. C'est une passion qui m'anime. Et donc, malgré tous ces problèmes, je me suis dit, ce sont des défis qu'il faut relever. Et au bout du rouleau, je pense que ceux qui rejetaient l'idée, ceux qui n'aimaient pas vraiment l'idée, et ceux qui doutaient, on finit par comprendre que c'est une bonne piste et que c'est une solution qu'on peut expérimenter. Chérif Dine, vous avez fini par dompter le jus de coco. Et vous êtes passé à une autre étape, la coque de coco. Finalement, vous êtes sur le chemin de construire un empire, on va dire, autour de la noix de coco. Où est-ce que vous allez exactement ? Absolument, le mot empire, c'est un mot qui me sentit beaucoup à cœur, parce que c'est un projet très grand. Et nous allons coup par coup, nous allons étape par étape. Et actuellement, nous sommes sur la transformation des coques de coco. Il faut dire que si je dois dire d'où est partie cette idée, par exemple, c'est par rapport à des constats faits dans le processus de transformation d'un motelage du jus de coco. Et nous avons constaté que ces coques sont souvent jetés dans la nature. Et après, très souvent en saison pluvieuse, on constate que ce sont des réceptacles d'eau, en fait. Et quand on sait que les moustiques, les larves de moustiques se développent souvent dans ces réceptacles, donc cela permet aussi le développement des moustiques et donc la propagation du parodisme. Donc nous, nous nous sommes dit qu'il faut trouver un moyen pour récupérer ces coques de noix de coco et les transformer. Et le moyen le plus simple qu'on a trouvé, c'était de les transformer en des produits que nous utilisons au quotidien. Et depuis mars 2019, on a mis sur le marché les premiers produits à base de coques de coco. Et notre surprise a été vraiment grande. Très grande parce que ces produits aujourd'hui ont été très bien accueillis. Mieux que le jus de coco en poteille. Oui, mieux que le jus de coco. Et aujourd'hui, ça se vend non seulement au Bénin, mais aussi à l'international. Et je pense que c'est chaque fois l'innovation que nous apportons. Nous sommes aujourd'hui à une trentaine de produits à base de coques de coco. Et la touche innovante que nous apportons à chaque fois que nous sortons un nouveau produit fait que ceux qui nous suivent, nos consommateurs, ils s'accrochent. Ils s'accrochent et ils attendent souvent de nous du nouveau. Ils veulent voir du nouveau, ils veulent voir du beau. Et donc, on n'hésite pas à les satisfaire et à nous satisfaire aussi, à nous donner du plaisir aussi dans ce que nous faisons. À cette allure, est-ce que la coque de coco ne va pas détrôner le jus de coco ? Oh non, pas du tout. C'est vrai que dans un portefeuille de produits, il y a toujours des produits qui sont mis en avant. Parce qu'il y a toujours des produits qui rapportent plus que d'autres. Ce qui vous avance d'ailleurs. Voilà, donc détrôner, non. Mais je dirais que ce sont des produits qui appartiennent tous à la même famille, la famille du coco. Et donc, forcément, chaque produit a sa place au niveau des fonds de coco. Puisque nous avons des clients qui aiment l'un ou l'autre de ces produits-là. Dine Chérif, tout n'a pas été rose dans votre parcours. Alors, les difficultés, partagez-les-nous un peu. Je dirais au début, c'était l'acceptation de l'idée. C'était un gros problème. Et donc, à chaque fois, il fallait prendre le temps d'expliquer l'idée et tout. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup plus de temps. Et donc, la meilleure façon de montrer que l'idée, elle est bonne, elle est géniale, c'était de travailler l'idée et de présenter le produit fini. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'était un gros problème que je n'ai pas suggéré au début, mais pas fini, que j'ai fini par maîtriser à la fin. Avec comme preuve le produit final. Avec comme preuve le produit final. Donc, après cette difficulté, il y a les difficultés liées au financement. C'est une start-up et l'idée, elle est géniale. Nous avons comme ambition de construire un empire. Nous sommes actuellement sur les coques de coco. Il y a beaucoup de produits qu'on peut faire aussi avec les fibres. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons développer. Et donc, le financement, on en a besoin. On en a besoin, même si aujourd'hui, nous sommes tout le temps dans le réinvestissement. Ce que nous faisons, ce n'est que du réinvestissement. Beaucoup pensent que nous allons tirer des revenus ailleurs, du financement ailleurs. Non. Tout ce que nous faisons, c'est du réinvestissement. Tout ce que nous vendons, l'argent est réinvesti dans l'entreprise. Et c'est comme ça que nous évoluons aujourd'hui. À un moment donné, on aura besoin de vraiment grandir. Et là, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Et l'autre chose aussi, c'est la formation, c'est la disponibilité de la main d'oeuvre. C'est un gros problème. Parce que surtout au niveau de la production des coques de coco. Vous savez, c'est pratiquement un nouveau métier, je vais dire, que nous sommes en train de promouvoir. Et donc, il n'y a pas de main de qualifié dans ce domaine-là. Et donc, à chaque fois, nous prenons des gens, nous les formons. Et très souvent, ils ne sont pas patients pour la formation. Donc, il faut être en train de renouveler chaque fois l'équipe. Parce que c'est si difficile que ça ? Pas si difficile, mais vous savez, en toute chose, lorsqu'il y a la passion, parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait, la difficulté, on oublie vite les difficultés, on se passe vite les difficultés. C'est difficile ce que nous faisons, mais nous, nous sommes dedans. Nous le faisons. La preuve, nous nous sommes dedans, nous le faisons. Donc, il suffit d'aimer ce qu'on fait, d'avoir la passion d'apprendre, de le faire, d'innover dans ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est un problème qui peut être réglé. Et donc, la formation, nous espérons qu'on finira par trouver vraiment de la main d'oeuvre qui va aimer ce qu'on fait. Et aussi, nous pensons à la longue ouvrir aussi une école de formation dans ce domaine-là, pour former des jeunes, leur donner ce qu'il faut, afin qu'ils soient aptes. à entreprendre vraiment dans ce domaine. Parce que la transformation de la Coupe de Coopgo, c'est un groupe, c'est un vaste domaine aussi. Nous nous apesantissons aujourd'hui sur les produits à usage quotidien, tels que les bols, les verres, les tasses et autres. Mais il y a le côté artistique aussi. Il y a le côté artistique qui n'est pas encore du tout développé chez nous. Donc, c'est tout un domaine à valoriser. Et donc, on pense, on projette de créer aussi une école de formation dans le domaine. Et pour conclure, suite en se refier, M. Chéri Fadine, je vous demanderai de faire une adresse à l'endroit de la jeunesse qui vous écoute. Il n'y a pas de secret en la matière, c'est le travail et la passion. Et je pense qu'avec ça, le reste, on peut surmonter. Donc, si vous sentez ce tic-là en vous, si vous sentez que cela s'écule vraiment dans votre sang, n'hésitez pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Merci à vous, M. Chéri Fouina. Je rappelle que vous êtes le promoteur de la start-up Femme Coco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plein de succès à votre start-up et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501